La Covid-19 est en recul de 12% dans le monde, mais pas en Guyane, tout comme dans le reste de l'Amérique du Sud. Et on va justement faire le point sur la situation chez nos voisins du plateau des Guyanes. Avec vous, Jean-Pierre Caram. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Catherine. De l'autre côté de l'Oiapoc, le géant brésilien s'approche les 500 000 morts et la situation n'est guère brillante non plus au Suriname et au Guyana, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Oui, hier pour la première fois, ce sont 2 millions de personnes qui ont pu être vaccinées en 24 heures au Brésil. Mais difficile de dire si ce rythme sera maintenu compte tenu des difficultés de réapprovisionnement des doses de vaccin. Un point sur les états plus proches de chez nous. La MAPA fait partie des 5 grandes régions où le Covid semble en très léger repli. En revanche, le Paras et sa capitale, Belém, sont totalement dans le rouge. Et au Suriname, 9 personnes sont décédées hier et 253 cas positifs ont été enregistrés en seulement 24 heures avec un bleu bilan pour ce seul mois de juin, le pire depuis le début de la crise sanitaire. Hélas, pour le seul mois de mai, le Suriname avait déjà décompté 88 décès. Mais depuis le 1er juin, on dénombre 134 morts. Seul signe d'espoir, une vaccination qui s'accélère très sérieusement depuis 10 jours. Plus de 17 000 personnes vaccinées le week-end dernier. Le premier drive lancé hier ne désemplit pas avec d'impressionnantes files d'attente à Paramaribo. Enfin, on va faire le point au Guyana où le gouvernement redouble d'efforts pour tenter l'immunité collective grâce au vaccin. – Effectivement, sur les 750 000 habitants que compte l'ex-gubernante glaise, 220 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin, du vaccin Spoutnik. Sauf que, sur le plan politique, l'opposition au président Irfan Ali, qui était déjà monté au créneau pour dénoncer le coût et les modalités d'acquisition de ce même vaccin, réclame à présent l'arrêt de l'administration du vaccin d'origine russe dans l'attente d'une expertise plus approfondie. – Merci, Jean-Pierre, pour ce point chez nos voisins. – Sous-titrage Société Radio-Canada